Musique Dans les zones de conflit, les batailles se passent sur le corps des femmes. Leurs corps blessés, leurs cœurs brisés et leurs esprits détruits avaient besoin d'être guéris, consolés et restaurés. Pourquoi pratiquer le viol comme arme de guerre ? C'est bon marché, c'est terriblement économique et c'est très efficace pour détruire non seulement physiquement mais spirituellement, psychologiquement les communautés. Et donc des groupes mafieux, politico-militaires, avec des accointances invraisemblables, s'organisent pour organiser ce piège de ce que le docteur appelle très élégamment dans le film une bijouterie sans porte ni fenêtre où chacun peut venir se servir. Aïe, 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 faites vite, faites vite ! Il vous fascine quand même un peu le docteur Mukwege ? Fasciner c'est peut-être un grand mot mais pour moi c'est une personnalité, oui, c'est une des grandes personnalités, non seulement congolaises mais africaines des dernières décennies. Voilà, c'est un de ces rares personnages qu'on compte parfois sur les doigts de la main et qui a une force de conviction absolue, un humanisme invraisemblable, une empathie avec les malades et les victimes exceptionnelles. Il a une défense radicale de ces questions essentielles d'un état de droit et de la fin de la punité. Donc quand on a des gens comme ça en Afrique, dans une Afrique qui est très déconsidérée aujourd'hui, ce sont des modèles pour tout le monde. Chaque femme est violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère et chaque enfant violée, je l'identifie à mes enfants. Comment pouvons-nous nous taire ? Sous-titrage Société Radio-Canada